Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, je vous avais présenté le Boya BY-V1, qui est juste ici, c'est le micro que j'utilise dorénavant pour enregistrer mes vidéos. Il faut croire que cette vidéo a beaucoup plu à la marque Boya, qui a décidé de m'envoyer leur tout nouveau micro wireless. Déjà, je les en remercie très chaleureusement, et aujourd'hui, on va pouvoir tester ce petit bijou. Ouvrons cette boîte, et à l'intérieur, nous découvrons le Boya Link. C'est son petit nom. C'est un micro que vous pouvez trouver aujourd'hui sur Amazon à 129 euros. De temps en temps, il peut y avoir des promotions, bien évidemment. Ici, on est donc sur un micro qui prend beaucoup plus de place. Déjà au niveau de la boîte, vous pouvez le voir, puisqu'il veut être tout en un. On verra plus tard ce que ça veut dire, ce tout en un. Mais au niveau du packaging, déjà, je suis rarement déçu par Boya. Ici, on est sur une très belle boîte. Mais encore une fois, comme je le dis souvent sur cette chaîne, ce n'est pas tant la boîte qui nous intéresse, mais ce qu'il y a dedans. Je pense très sincèrement que la cible idéale pour Boya avec ce nouveau micro, ce sont principalement les nouveaux vidéastes qui veulent se lancer sur YouTube, avoir du matériel audio de qualité à un prix raisonnable. Puisque pour rappel, ici, on était sur un produit d'appel presque à 40 euros, ce qui est déjà une certaine somme. Ici, on est à 130 euros, ainsi j'arrondis. Donc, on est vraiment sur du matériel qui se veut beaucoup mieux. En même temps, on a deux microphones, ce qui peut vous permettre de faire des interviews, imaginons. Donc, ça vise aussi les journalistes. Voilà, soyons clairs. Donc, ici, on est sur du matériel qui vous plaira sûrement. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes intéressé. Alors, comme vous pouvez le voir, la boîte, qui est plutôt simple, on a un petit relief. Je viens de le voir. Bon, c'est assez sympa. Alors, premières informations, comme vous pouvez le voir, on a ici un microphone qui va s'adapter selon le support que vous avez, que ce soit sur du Lightning, donc pour les anciens iPhones, que ce soit sur de la prise jack classique, pour un appareil photo ou un caméscope, imaginons, ou bien sûr, la prise USB-C, je pense, la plus répandue aujourd'hui. Vous avez aussi une indication qui vous indique que le récepteur que vous branchez directement à votre téléphone, imaginons, peut continuer d'être chargé et charger votre téléphone pendant l'usage. Donc, ça peut être pratique lors des longues sessions d'enregistrement. C'est toujours quelque chose qui est bon à savoir. Et ici, le Noise Cancellation, donc qui est tout simplement la réduction du bruit. On verra ce que ça donne en test, mais normalement, pour l'avoir déjà sur le microphone que j'utilise, elle est plutôt bonne. Évidemment, vous avez le mono ou le stéréo, puisque vous avez ici deux micros. Ça peut vous permettre de gérer une spatialisation de votre son, ce qui peut être bien pendant un concert ou pendant une interview, comme je l'ai déjà dit. Et enfin, vous avez le wireless jusqu'à 100 mètres. On testera ça aussi en extérieur. Pour le reste du packaging, c'est très simple. On va pouvoir directement passer à l'intérieur du produit. Le packaging est vraiment sympa chez Boya. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On va venir les faire descendre tout doucement. Alors, dans un premier temps, je vais poser ça là. On a, comme souvent, la notice d'explication avec une petite amélioration. On a ici un magnifique petit sac, plutôt une housse d'ailleurs. Donc, elle est sympa. Elle est sympa, elle est sympa. Et évidemment, la notice. Une belle notice. Très bien. Et pour finir, ici, on a le câble USB-C. Pour ce qui est de la boîte principale, maintenant, on va tout de suite venir prendre le précieux qui est plutôt gros. On ne va pas se le cacher. C'est une belle petite boîte. Bon, ça reste, somme toute, assez banal. Je veux dire, on est ici sur quelque chose qui se veut tout en un. Une boîte très professionnelle, comme on le verra. Mais c'est vrai que quand on compare avec le micro que j'utilise actuellement, en fait, la boîte entière du micro faisait la taille du boîtier. Donc, c'est assez amusant. Ici, on va venir ouvrir le petit sachet. On est ici sur une belle boîte qui va vous servir un petit peu de hub centrale. C'est votre boîtier qui va gérer la totalité de ce que vous pourrez faire avec ces micros. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de ce boîtier une batterie intégrée qui va vous permettre au total, si tout est chargé à 100%, de pouvoir enregistrer pendant plus de 30 heures. Donc, une autonomie de 30 heures, ce qui est absolument démentiel, soyons clairs. Même si vous partez pendant un long voyage et que vous ne croisez pas de prise pendant très longtemps, je ne pense pas qu'au fur et à mesure du temps tout additionné, vous aurez besoin de 30 heures d'autonomie. C'est absolument gigantesque. Donc, déjà, premier point, avec ce micro, vous ne serez jamais en rate de batterie. Normalement, c'est aussi à ça que sert ce gros boîtier. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, ils nous ont rajouté des petites mousses en dessous pour pouvoir le poser. Bon, c'est du bonus. On a donc une batterie de 1000 mAh qui fonctionne sur du 3,7V et on a une input à 5V. On va venir appuyer sur le petit bouton, j'imagine, et ça ouvre le boîtier. C'est magnifique. Ah, avec l'indicateur de batterie juste ici. On est tout de suite devant ce qui nous intéresse, à savoir le transmetteur... Non, pardon, les deux transmetteurs et le récepteur. Avec ici la petite bonnette qui est bien emballée. Et on a les trois périphériques justement pour s'adapter. Alors, c'est très amusant. Il y a un aimant. Tout est aimanté, donc on peut faire le test. Il n'y a rien qui tombe. C'est vraiment de la très bonne qualité pour l'instant. Je suis très surpris. Alors, on va commencer par présenter le récepteur qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, on a ce système très ingénieux, je trouve, de petites languettes qui va vous permettre de faire coulisser le petit adaptateur. Comme on peut le voir, en dessous, il y a les branches. Il faut que ça soit connecté ensemble. Et ici, on a un petit rail. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. On le voit un petit peu. Oui, on a un rail qui vient coulisser. Et c'est la même chose pour les autres adaptateurs. Et donc, on va pouvoir ainsi, avec un seul matériel, s'adapter à toutes les formes de périphériques d'enregistrement possible. Ce qui est vraiment une très bonne chose, je trouve, de la part de Boya. Bon, très clairement, moi, je vais principalement utiliser l'USB type C que je vais venir mettre directement. On fait baisser la languette et on fait glisser notre périphérique. Et c'est branché. Alors ici, on aura le périphérique qui va vous permettre de gérer le son mono ou stéréo. Voilà. Encore une fois, pour une vidéo YouTube classique où vous êtes le seul à parler, il faut laisser en mono. C'est évident. Ici, on a le petit bouton d'allumage. Pour le reste, est-ce que j'aurais raté quelque chose ? Oui, juste ici, on a évidemment le petit port USB-C qui va vous permettre, quand le téléphone est branché, de pouvoir en même temps le recharger. Donc, c'est très bon à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de Pandore ? On retrouve un émetteur. On a bien sûr le bouton d'allumage avec le bouton mute. Et ici, on a un double bouton qui offre deux possibilités. Si on appuie sur plus et moins en même temps, ça active la réduction du bruit. Très bien. Et sinon, le moins et le plus, c'est tout simplement pour le gain audio qui est numéroté entre 0 et 6. Ce qui va nous permettre d'augmenter ou de baisser le volume du son. Moi, je sais de l'expérience que sur le micro que j'utilise actuellement, il n'y a pas cette fonction de modification du gain audio. Mais je pense très honnêtement que de base, il est réglé sur 6 puisque le son est très très fort. Donc, à chaque fois au montage, je suis obligé un peu de le baisser ou de faire des arrangements. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi d'avoir un bon gain audio. C'est même conseillé plutôt que d'être dans les basses. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose qui va nous permettre de moduler. Donc, tant mieux. Je pense vraiment aux musiciens quand je dis ça. En particulier, ça va leur permettre de pouvoir gérer l'organe audio à la perfection. Et pour finir, la petite bonnette. Ça donne un petit aspect assez sympa au micro, je trouve. Bon, en tout cas, ça ne le dénature pas. Et on verra en extérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Donc, on verra si ça fonctionne bien. OK, premier test audio. On a ici le microphone que je viens d'accrocher à ma chemise. D'ailleurs, je le précise ici pour les besoins de la vidéo que vous le voyez bien. Je le mets bien en évidence. Mais vous pouvez très bien le camoufler derrière ou ailleurs. C'est à vous de voir. Pour les plus curieux, j'ai branché le récepteur directement en USB-C sur mon smartphone. Le Xiaomi Poco F5 Pro. Et ici, comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas mis la petite bonnette. On va la laisser de côté pour l'instant. Au niveau du gain audio, je l'ai mis sur 5. Alors, pourquoi ? Ce qui est quand même assez élevé. 5, on sera d'accord là-dessus. Mais je ne voulais pas pousser à 6 parce que je suis ici en intérieur. Il peut y avoir de la résonance, de l'écho. En face de moi, je n'ai pas de mousse acoustique. Donc, je ne voulais pas pousser au maximum le micro contrairement à ce que j'avais auparavant. Mais on va pouvoir voir autrement ce que ça peut être au niveau des autres canaux audio. Alors, comme vous le verrez, ici, on a un petit système lumineux qui, pour l'instant, nous indique une LED bleue. Mais on va pouvoir tester ensemble ce que ça donne sur les autres points. Tout simplement, on va faire ce que je vous avais présenté. En appuyant sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, on active. Voilà, j'ai un petit miroir ici qui me le montre. La réduction de bruit. Alors, est-ce que c'est bon ou pas ? Là, vous l'entendez déjà. Je sais d'expérience qu'elle est un petit peu métallique pour l'avoir déjà eu sur celui-ci avec ce même petit bouton bleu. La réduction de bruit est un petit peu métallique. Moi, je préfère le faire manuellement sur mon logiciel de montage. Mais c'est vrai que si vous êtes dans un rush, que vous devez rapidement avoir votre son, vous l'avez ici intégré, ce qui est toujours une bonne chose. En tout cas, on ne va pas crasher sur le fait d'avoir des spécifications et des caractéristiques en plus. Ici, c'est très bien. Voilà, je vais quand même l'enlever maintenant. Pour le reste, on a ici le bouton mute. Et maintenant, on va pouvoir tester ensemble les canaux audio. Alors, je vais partir très rapidement vers le minimum. Vous voyez que la LED bleue va clignoter trois fois quand le son est au minimum. Et ensuite, je vais progressivement appuyer à chaque fois sur le bouton pour augmenter de canal. On va passer sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et pour finir, le 6, voilà. Et là, la LED clignote à nouveau pour indiquer qu'on est au maximum. Donc ensuite, c'est à moi d'appuyer une nouvelle fois pour retrouver le 5. Et on se retrouve maintenant en extérieur pour faire le test du micro avec le son ambiant de la rue, du parc. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais il fait très très froid. Et il y a un peu de vent, donc c'est plutôt bon. Pour l'instant, je teste 100 bonnettes, histoire de voir ce que ça donne. Mais on verra ensuite avec la bonnette. Alors, autour de moi, il y a une rue passante avec des gens qui parlent. Il y a des voitures qui passent, quelques bus aussi de ville. En tout cas, c'est vraiment pratique. J'ai mis le petit boîtier dans sa petite pochette, tout ça dans la poche. Ça tient. C'est quand même assez compact au final, même si c'est quand même beaucoup plus gros que le système que j'utilisais avant. Mais c'est tout à fait raisonnable pour être utilisé et partir comme ça à l'aventure dans la poche. Ça tient parfaitement. Je suis ici déjà à une trentaine de mètres avec vous, ce qui est beaucoup. Même en condition réelle, je regarde dans les reportages ce que j'ai pu faire. Si j'ai besoin d'une telle distance, ça peut être utile, oui, pour avoir un effet panorama. Mais c'est déjà impressionnant. Je me demande si le son est bon. Normalement, il devrait l'être. Donc, je n'ai pas trop de soucis à me faire à ce niveau-là. Et pour ceux qui veulent voir la différence, voici ce qui se passe. Si je rapproche le micro de ma bouche, c'est presque de l'ASMR. Et si je l'éloigne, bon, j'ai un peu augmenté le son de ma voix. Mais vous voyez que le son est forcément différent entre si je parle comme ça et si je parle comme ça. C'est normal. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On a testé ensemble le Boya Link. Je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure que je parlais. Mais ce Boya BY-V1 m'a beaucoup aidé sur YouTube ces derniers mois. Et même si je n'ai pas tari des loges au fur et à mesure de son utilisation, il va quand même rejoindre le placard. Aujourd'hui, le microphone que je vais le plus utiliser, c'est celui-ci pour des raisons évidentes. Et c'est vrai que lorsque je fais des vlogs, comme vous pouvez en voir beaucoup sur ma chaîne, un petit boîtier comme celui-ci avec beaucoup d'autonomie tout en un, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup m'aider. Donc, rien que pour ça, ce microphone devient le nouveau microphone de la chaîne. Si vous voulez vous le procurer, bien sûr, vous pourrez passer par le lien que je vous ai mis dans la description pour le retrouver sur Amazon au tarif que je vous avais indiqué au début de la vidéo, c'est-à-dire 129 euros. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tests. Laissez un pouce bleu pour m'aider au niveau du référencement de la chaîne. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos problèmes. Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501